Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce qu'on combine ma passion pour l'entraînement et ma passion pour les vêtements. Aujourd'hui, je vous présente tous mes morceaux, mes items favoris de vêtements et de souliers, en fait j'en ai inclus aussi, pour quand je m'entraîne, fait que c'est vraiment une vidéo axée sur tout ce qui est sportswear, donc il y a des leggings, des shorts, des brassières de sport, où est-ce que je les trouve, puis vous allez voir qu'il y a beaucoup de petits trouvailles que je fais dans les magasins qui ne sont pas trop chères. Donc, vous allez voir vraiment les compagnies que je préfère, puis aussi vous allez voir que vous n'êtes pas obligé de dépenser 50$ et plus pour une brassière de sport pour qu'elle soit confortable, parce que pour vrai, c'est vraiment pas le cas. Je vais vraiment essayer le plus fort que je peux de vous mettre les liens pour aller acheter les morceaux que je présente, mais il y en a que ça fait tellement longtemps que j'ai, que je ne suis pas certaine qu'ils sont encore en vente. On va commencer par les brassières de sport, donc évidemment, c'est un must-have, pour les filles, parce que si on ne veut pas avoir les seins qui shake partout, puis qui bancent tout le temps quand on s'entraîne, il nous faut vraiment ça. Moi, je suis quand même chanceuse, j'ai des seins, mais je n'en ai pas abusivement, donc je n'ai pas nécessairement besoin de beaucoup, beaucoup de soutien, sauf que c'est sûr que quand je cours, bien ça fait mal à la longue, fait qu'il faut quand même quelque chose avec un minimum. Fait que vous allez vraiment voir dans la vidéo qu'une de mes marques favoris concernant tout ce qui est relié au sport, c'est définitivement Under Armour. Je suis vraiment vendue pour eux, vraiment beaucoup plus que Nike, par exemple. Je ne sais pas, j'aime vraiment leurs morceaux, j'aime leurs couleurs, je trouve que ça fit bien. C'est pas nécessairement trop dispendieux, c'est de bonne qualité. Il y a des morceaux que j'ai depuis vraiment longtemps, puis que honnêtement, je les regarde, puis on dirait qu'ils sont encore nets. Donc moi, j'ai deux brassières de sport qui viennent de là. Je les avais acheté dans un outlet, par exemple, en Floride, je crois, parce qu'évidemment, c'est beaucoup moins cher, donc si vous y allez, je vous suggère fortement d'aller faire un tour. C'est ce modèle-ci, en fait, je ne sais pas trop si ça a un nom. Ouais, j'aurais dû checker ça avant, t'as. La compression, je ne suis pas trop sûre si c'est ça. Écoutez, je vais essayer de vous trouver le lien, comme je vous dis. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Premièrement, elle apporte vraiment beaucoup de confort. Il y a deux petits pads qui sont... Bien, on peut les enlever, en fait. Moi, je les garde tout le temps, parce que si j'y frais, je ne veux pas être saipine. Beaucoup de confort. C'est sûr que si je sue, je dirais que ça va paraître un petit peu comme dans le bas, ici. Mais je pense que quand on va au gym, c'est un indispensable, on va suivre, fait que pour vrai, je ne me casse plus la tête avec ça. Elle n'est pas trop longue. Les bretelles sont ajustables. J'aime bien les bretelles qui sont en X, comme ça. Aussi, je trouve que ça fait un vraiment super double dos. Et puis, je l'ai pris aussi en rose. Oh mon Dieu, ça relâche vraiment la caméra. Mais je l'ai mis là-dedans, fait que pour vrai, je les aime vraiment beaucoup. Je l'ai pris dans la grandeur small. Et je dois dire qu'ils sont quand même serrés comme au niveau des seins. Tu sais, je me regarde de côté, puis on dirait que je n'ai quasiment pas de seins, parce que ça les aplatit vraiment beaucoup. J'aurais pu aller pour un médium, mais vu que j'ai la tête vraiment petite, c'était un peu difficile pour moi de trouver quelque chose qui me fait parfaitement. Mais vraiment, un gros massage, je les adore vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, vous allez voir que la majorité de mes brassards de sport viennent de chez Forever 21. C'est vraiment surprenant. Mais pour de vrai, je trouve qu'ils en font des super de bonnes. Il y a juste un petit truc que j'aime moins. Puis c'est vraiment le fait que les pads à l'intérieur, ils sont plus ou moins bons. C'était beaucoup de seins. Faites attention, vraiment, ils en ont plusieurs sortes. Mais analyse-les pour de vrai, parce que moi, j'ai remarqué que ce n'était pas nécessairement très flatteur. Faites qu'est-ce que je fais souvent, c'est que je venais de prendre les pads d'en dessous de Under Armour, puis venir les mettre d'en dessous de chez Forever 21 des fois, parce que c'est quand même interchangeable. Le premier modèle que j'ai, je l'ai dans trois couleurs. En fait, un bleu, un noir, puis un genre de corail. Vous allez voir que je suis très paisique en termes de couleur. J'aime ça quand c'est simple, quand il n'y a pas de motif. En fait, pas mal comme mon style vestimentaire quotidien de tous les jours. En fait, c'est une brasseur qui ressemble à ça. Encore une fois, le dos est croisé, sauf que celui-là, le col s'est vraiment enlevé. Donc, c'est un petit peu plus décolleté. Si tu as beaucoup de scènes, je ne sais pas si c'est l'idéal, parce que j'avoue que quand je cours, mettons, sur un apulorant, ça shake pas mal. Mais j'aime vraiment le style. J'ai mis surtout dans mes Leg Day, moi, en fait. Je trouve que c'est super cute. Ils sont vraiment flatteurs, comme au niveau du buste. Puis le dos aussi, en fait, c'est encore croisé. Les petits coussinets, on peut aussi les enlever. Puis, c'est pas mal ça. C'est vraiment beau. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est tout simple. Puis ici, c'est des lignes dans le bas. Ensuite, mes deux nouvelles acquisitions que je capote, que j'ai faites depuis deux semaines. Donc, si vous vous dépêchez, ils sont peut-être encore là aussi. La première, c'est celle que j'ai sur moi. Là, je me prends les seins, c'est un peu bizarre. Mais c'est ça, elle vient du 421. Puis qu'est-ce que j'aime de celle-là, c'est que, comme vous pouvez voir, elle descend quand même plus bas. C'est sûr que j'ai des leggings qui sont taille haute. Mais tu sais, souvent des preseurs, ça l'arrête vraiment en dessous des seins. Mais ça, elle descend quand même bas. Il y a des petites lignes blanches ici que j'aime beaucoup. Puis le dos, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais elle est croisée aussi. Je trouve que c'est vraiment beau quand on voit le dos d'une fille. Parce que quand on commence à travailler, on voit les muscles. Puis je ne sais pas, je trouve ça vraiment sexy. J'ai aussi acheté celle-là, qui est bleue, comme ça. Vraiment, vraiment belle. Celle-là, le dos est un peu plus spécial. Donc, il y a une barre en plein milieu. Et puis, il y a des petites bandes, comme ça, sur le côté. Ce qui fait vraiment super beau aussi. Encore là, les deux, comme vous voyez, ils ne descendent pas super bas. Donc, si vous avez beaucoup de seins, ça pourrait être un bon modèle pour vous. Je trouve que ça a beaucoup de soutien. Moi, je trouve qu'il y a quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, 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 beaucoup en legging et en top de brassard de sport, en fait. J'ai rarement des chandails juste parce que je suis vraiment. Puis j'ai tellement chaud que je trouve ça pas confortable. Puis j'ai longtemps fait de la danse, moi, en fait. Puis quand j'étais en danse, j'avais souvent des chandails ou des trucs qui remontaient super haut. Puis qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que quand on suit et qu'un tissu frotte, on fait des espèces de petits boutons de chaleur, qu'on appelle. Et puis je me rappelle que j'en avais tellement dans mon dos quand j'étais petite. J'en ai plus de nos jours, fait que Dieu merci. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'aime vraiment tout le temps ça avoir comme pas de chandail juste pour comme mieux respirer. Puis ma peau, elle sent pas toute pognée, fait que j'aime mieux ça. Ensuite, mes shorts favorites ever. Définitivement, les shorts Under Armour, comme vous pouvez voir. J'ai pris les trois que j'aime le plus, en fait. Encore là, je les ai pris dans un outlet aux États-Unis. Et petit truc, allez dans la section en France, si vous êtes capable, et prenez genre le modèle extra large. Ça fait pareil, mais comme le prix, c'est quasiment le tiers, ok, du prix des adultes. C'est vraiment ridicule. Mes petites paires de shorts-là, je les ai payées comme 5$, je pense. Quand il aurait pu avoir le même modèle en adulte, ça aurait été peut-être comme 20$. Fait que pour vrai, allez voir si c'est possible des fois, ça vaut vraiment la peine. Under Armour, leurs shorts, j'aime juste vraiment beaucoup la borne ici, avec leur tag, leur nom de compagnie. Et puis, ils sont ajustés avec le petit lancé comme ça. C'est vraiment des shorts qui sont pas trop courtes aussi. C'est ça que j'aime, parce que quand je m'entraîne, puis mettons tu fais des jambes, puis là tu fais comme un squat, puis tu fais quelque chose comme ça, puis là tu remontes, puis tu as toujours l'impression de comme, de voir redescendre mes shorts, puis je trouve ça vraiment fatigant la longue en fait. Fait que c'est ça, je les aime vraiment beaucoup. Fait que je les ai comme ça, je les ai en grise, bien normal comme ça. On dirait des boxers quasiment, mais c'est la fière la plus confortable ever, pour vrai, je pourrais vivre là-dedans. Et puis, j'ai ma troisième paire que j'avais reçue à Noël d'une année. Donc, ils sont noirs et roses, comme ça. Ensuite, les fameux leggings, définitivement, Lululemon ont vraiment l'affaire, sauf qu'ils sont tellement, mais tellement chers. Moi, mon modèle favori, c'est vraiment les Alignes, Alignes qu'on appelle. J'ai justement pris ma paire de grises ici, parce que j'ai l'air en noir, mais elle est au laverge présentement. En fait, les Alignes, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est un modèle de leggings qui est super mince. Donc, vraiment, pour le gym, c'est bon, mais je n'irai pas me rouler à terre, parce que ça va vraiment les abîmer, parce qu'ils sont vraiment minces. Ils sont tellement doux. C'est vraiment le modèle que, quand tu mets, tu te sens quasiment nu. C'est vraiment super avantageux pour les fesses, pour les cuisses. Honnêtement, ils sont vraiment, vraiment super beaux. Le seul petit downside que j'ai vu sur beaucoup, beaucoup de reviews sur Internet, en fait, tout le monde en parle, c'est vraiment juste côté partie intime. Dépendamment des bobettes que vous portez, je vous conseille de ne pas en mettre, ou de mettre vraiment quelque chose avec pas de couture, parce que ça va vraiment paraître au travers. Tellement qu'ils ont mince, fait que pour vraiment, j'achète souvent comme coupe de paire ou louloulamune, justement, à la sortie, à la caisse. C'est sûr qu'ils sont comme seamless, en fait, donc il n'y a pas de couture, ils sont vraiment très baissés, collés à la peau. Puis ça ne paraît vraiment pas dans ces leggings-là, mais sinon, ne portez pas rien de couture en dentelle, etc., parce que ça va être un petit peu étrange. Et puis, les leggings-là sont taille haute. Ils sont quand même pas mal de taille haute. Moi, souvent, je les tourne juste un mini-tour de rien du tout. Mais sinon, taille haute, c'est toujours flatteur au niveau fessier. Ça donne vraiment des super de belles fesses. Fait que c'est ça. Ils sont juste très dispendieux, donc essayez de les acheter quand il y a une vente, parce que sinon, je pense qu'ils sont près de 100$. Mais c'est un investissement à la vie. Puis louloulamune, je pense que vous le savez, mais s'il s'abime ou qu'il y a un trou ou quoi que c'est ça, vous pouvez le rapporter, parce qu'ils sont garantis à 10. Ensuite, la deuxième paire de chez Louloulamune, que je porte vraiment très souvent, que j'ai sur moi, en fait, c'est une paire de leggings qui est semi-taille haute, OK? Donc, en fait, elle va venir vraiment juste un petit peu ou en plein milieu du nombril. Puis qu'est-ce que j'aime vraiment de ceux-là? C'est des poches. Parce que les hotlines n'ont pas de poches sur eux. Mais eux, oui, donc quand on est vraiment grosse quand même, moi, je mets souvent mon téléphone cellulaire. Et puis, ils sont vraiment cool, sauf qu'ils sont beaucoup moins stretch. Puis là, définitivement, je suis en train de grossir un petit peu des fesses, donc ils commencent à être serrés. Mais je les aime vraiment beaucoup. Je ne me rappelle vraiment plus, par contre, du nom du modèle. J'ai vraiment essayé de le retrouver. Finalement, pour les souliers, j'ai deux paires à vous présenter. C'est vraiment les deux seules paires, parce que je ne suis pas tant une fan de genre souliers de course. En fait, non, c'est pas vrai. Je trouve ça vraiment beau. J'aimerais vraiment s'en avoir plus, sauf que c'est vraiment cher. Puis, à un moment donné, là, si tu es confortable dans une paire, tu peux aller dans la même toute ta vie. La première paire que j'ai depuis mes débuts au gym, en fait, c'est une paire que vous me demandez tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur Instagram, pour savoir c'est quoi la marque, le modèle, etc. Fait que je vais finalement vous le dire, une fois pour toutes. Fait que c'est non pas des Nike, on dirait vraiment parce que c'est avec un N, mais c'est des New Balance. Pour vrai, c'est une marque qui est vraiment moins chère que Nike, mais qui sont aussi confortables et qui font des modèles vraiment très similaires. Qu'est-ce que j'aime de celle-là, c'est qu'elle est quand même comme très flexible. J'aime pas vraiment les souliers quand ils ont une grosse semelle. Je me sens pas bien, je me sens comme trop orange, je me sens pas comme « groundy », tu sais, quand je fais des « leg day », par exemple. J'aime pas vraiment ça. J'aime le fait que ça soit blanc aussi, parce que définitivement, le blanc, c'est ma couleur favorite. Même si, techniquement, c'est pas vraiment une couleur. Fait que je les ai vraiment beaucoup, je pense que je les avais achetés chez Sport Expert. Pour ce qui est du modèle, c'est, je pense, les Rapid Rebound. En moins que ce soit les Vasey Transform. En tout cas, je vais essayer de vous les trouver, mais c'est ça. Ils sont vraiment super beaux. Sinon, la deuxième paire que j'ai, que j'aime vraiment beaucoup pour son côté plus neutre, c'est My Rebar, que j'avais reçu en collaboration en fait. Donc, ceux-là, j'avoue ne pas les avoir payés. Mais je les aime vraiment beaucoup, parce que je les trouve tellement beaux. Fait qu'ils sont tous noirs comme ça, avec la petite semelle. Puis, je ne sais pas si vous le voyez, mais sur la semelle, il y a comme des petits picots noirs. Fait qu'on dirait qu'elles sont comme du marbles, c'est un peu étrange à expliquer, mais c'est ça. La seule affaire, c'est ça, c'est que j'aime mieux faire des Upper Body Workout avec ces paires de souliers-là, parce qu'ils sont plus rigides, ils ont une plus grosse semelle, puis je trouve que je suis comme moins à l'aise. Tu sais, c'est comme s'ils n'étaient pas tout à fait cassés peut-être aussi. Les Métasplits. C'est ça, les Métasplits. Je pense qu'ils ont plein de couleurs aussi, fait que je mettrai le lien en barre d'informations si jamais. Et comme je pense que j'ai fait le tour, si vous avez des recommandations aussi, parce que je suis toujours à la recherche de nouveaux vêtements, on dirait que je me tente tellement vite de ce que j'ai. Il faut toujours que je change, même si j'en ai vraiment pas besoin. J'aimerais ça que vous me laissiez vos suggestions, justement, en commentaire. Je vais peut-être aller magasiner un petit peu encore. Sinon, aussi, si je voulais savoir, laissez-moi vos idées de prochaines vidéos que vous aimeriez que je fasse en barre de commentaires. Je suis en train de me faire une vraiment très grosse liste. Elle est déjà très longue, là, mais je suis vraiment ouverte à toutes vos idées, parce que je compte vraiment publier une fois par semaine. Puis là, je suis vraiment excitée, parce que je travaille vraiment gros sur mon branding, en fait, fait que sur mon image, parce que techniquement, comme mon brand, c'est mon nom, c'est Jessica L'Espérance, qui risque sûrement de juste se terminer à Jessica, elle, parce que L'Espérance et Jessica, je trouve ça très 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 long comme mot. Fait que, en tout cas, vous allez voir, il va y avoir beaucoup de changements, comme côté couleurs, un futur logo qui s'en vient aussi. Fait que je suis vraiment full excitée, donc je vous avertis pour les prochains changements. Et puis sinon, c'est ça, laissez-moi vos idées de vidéos, parce que je les prends toutes en notes, puis je suis vraiment dans le mood de finir plein de vidéos. Là-dessus, stay fit and do it for you! Et puis, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501